L'intelligence et société, c'est le thème de notre rendez-vous. Nicolas, je vous laisse. Et vous, le thème de votre intervention, c'est une intelligence ou des intelligences. Merci Nicolas. Merci. Oui, en fait, je vais vous parler un petit peu de la définition par la psychologie scientifique, puisque après avoir travaillé les mathématiques, je me suis tourné vers la psychologie. Je suis chercheur en psychologie. Je vais vous parler un peu de la définition, ou d'une définition peut-être, de l'intelligence en psychologie scientifique. Mais juste avant ça, comme le dernier mot, je crois, de Gabriel Valls, c'était une citation au moindre mot, « le saut, c'est farouche », ça m'a fait penser à quelque chose qui a tourné depuis quelques années déjà, et que j'avais envie de vous raconter parce que c'est assez rigolo. C'est, peut-être vous avez vu passer ça, il y a eu une pétition contre le monoxyde de dihydrogène. Le monoxyde de dihydrogène, donc si vous réfléchissez, c'est H2O. Et justement, des étudiants ont lancé ça pour montrer l'absurdité de cette peur qu'on a à chaque fois qu'il y a un nom qui a l'air chimique. Donc ils ont lancé cette pétition en disant, il faut absolument interdire le monoxyde de dihydrogène, avec beaucoup d'arguments et tous vrais. Voilà. Par exemple, le monoxyde de dihydrogène, ça existe en forme gazeuse, et en forme gazeuse, ça peut créer des brûlures. Et sous forme solide, ça crée aussi des problèmes. Et quand on en respire sous forme liquide, on peut mourir. C'est quelque chose qu'on retrouve, voilà, etc. Il y en a beaucoup. Et donc, bien sûr, vous avez compris, un monoxyde de dihydrogène, en fait, c'est simplement de l'eau. Et beaucoup de gens ont signé cette pétition pour faire interdire l'eau. Voilà. C'était une petite parenthèse préliminaire. Je pensais aussi, pendant la présentation de Gabriel Vall, aux variations, parce que j'avais cette idée en tête de définition de l'intelligence. Et moi, je voyais ça uniquement du point de vue du chercheur en psychologie, si on veut. Et là, on a eu un aperçu beaucoup plus large de toutes les questions qu'on puisse poser. Moi, tout à l'heure, je vais vous parler de la définition, un petit peu une définition, on pourrait dire, par la mesure. C'est-à-dire, c'est en mesurant l'intelligence qu'on arrive à peu près toujours à la même définition. Du moins, celle que je vais vous présenter, avec quelques modifications. Mais si avant de mesurer quoi que ce soit, on se demande comment définir l'intelligence, peut-être qu'on peut avoir beaucoup de variations. et je vais peut-être commencer par ça. Du coup, ça m'est inspiré par Gabriel Vall. D'abord, effectivement, on a des variations énormes entre les pays et entre les individus pour ce qui est de la définition juste subjective de l'intelligence. Quand on demande aux gens, qu'est-ce que c'est pour vous l'intelligence, ou citer des exemples de réalisations, de comportements qui prouvent qu'on est intelligent, eh bien, on a des réponses très variables. Je vous dis, entre les individus, déjà, c'est très variable. Et puis, entre les pays aussi. Donc, dans certains pays, par exemple, on cite fréquemment, comme preuve de... ou comme comportement intelligent, plutôt, les comportements d'entraide, le fait d'être à l'écoute des autres, etc. Et on a l'impression que dans nos sociétés un peu individualistes, c'est plutôt l'inverse. Aider les autres, ce serait une preuve de bêtise, peut-être, des fois. Donc, il y a des variations comme ça sur ce qu'on met dans l'intelligence ou pas. J'ai eu des discussions interminables, sans vous révéler mes opinions politiques, mais j'ai eu des discussions interminables pour savoir si, oui ou non, Nicolas Sarkozy était intelligent. Et même parmi des gens du même bord, qui soit tous l'aiment bien, soit tous ne l'aiment pas, il y a aussi des différences là-dessus. Parce que certains disent, non, il n'est pas intelligent. Il a eu beaucoup de mal à réussir ses études d'avocat, par exemple. Et ça, ce serait une preuve qu'il n'est pas intelligent. Et d'autres disent, on est forcément intelligent quand on arrive à ce niveau. C'est au moins une forme d'intelligence. Et donc, il y a cette idée aussi que peut-être il peut y avoir plusieurs formes d'intelligence. Et que d'un certain côté, il n'est pas intelligent. De l'autre, on est intelligent. Voilà, c'est encore une discussion ouverte. Tout ça, c'est dans les définitions un peu subjectives. Du côté scientifique, il y a aussi des discussions et des avis différents sur ce qu'est une intelligence. On cite souvent un sondage qui a été fait auprès de spécialistes de l'intelligence pour qu'il donne une définition. Et on obtient plein de définitions différentes, évidemment, comme vous imaginez, parmi les chercheurs spécialistes de l'intelligence. Ceci dit, je pense que ça a été largement exagéré parce qu'on a effectivement des différences dans les définitions. Mais il y a quand même un cœur commun qui reste. Dans les définitions, il est souvent fait mention de capacité d'adaptation, d'être capable de résoudre des problèmes qu'on n'a jamais vus, des choses comme ça. Donc, c'est dit de manière différente. Il peut y avoir des éléments en plus, des éléments en moins. Mais il y a quand même une sorte de cœur qu'on verra un peu mieux ce que c'est quand je vous parlerai tout à l'heure de la définition consensuelle jusqu'à récemment, en tout cas. Voilà, donc il y a quand même un certain consensus. Ceci dit, il y a aussi des théories qui émergent, un petit peu différentes, et dont moi je ne vais pas parler parce que Maude Besançon va en parler juste après. Et par exemple, certains disent qu'il faudrait rajouter dans ce qu'on appelle l'intelligence, il faudrait rajouter par exemple la créativité, parce que c'est quelque chose de très important et qui n'est pas prise en compte par la mesure classique ou par la définition classique de l'intelligence. Donc il y a aussi des variations comme ça. Moi, je vais vous parler d'une autre définition un peu décalée et qui arrive pour des raisons un peu liées à la technique peut-être et à ce qui nous arrive depuis le XXe siècle. C'est une définition par la compressibilité. Alors je vous en parle parce que ça m'intéresse, évidemment, j'ai encore choisi ça. Une question qui s'est posée, et cette idée-là est venue de l'informatique théorique, en fait, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une mesure de l'intelligence qui soit valable à la fois pour les machines et pour les humains ? Et donc Mark Utter, pour ceux qui connaissent, a eu cette idée, quelqu'un d'informatique théorique, a eu cette idée que la bonne mesure de l'intelligence, c'est la capacité à compresser les informations. Alors du point de vue informatique, je suppose que ça fait sens, en tout cas, son idée est assez suivie. Et du point de vue de la psychologie, on peut voir ça à plusieurs niveaux. Si on voit ça d'un niveau un peu général, on dit que ça peut être une preuve d'intelligence d'être capable de résumer, de trouver la subscientifique moelle, d'expliquer en quelques mots un ouvrage, par exemple. Et faire ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être capable de redire la même chose en beaucoup plus court, c'est-à-dire compresser l'information. Donc de ce point de vue-là, c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais ça pourrait avoir du sens. Et on essaye de le tester, ça marche moyennement bien, comme toujours en psychologie, quand ça marche moyennement bien, c'est plutôt positif. On essaye de le tester de manière beaucoup plus expérimentale, en voyant si on arrive à faire un lien entre les capacités de compression des gens, c'est-à-dire s'ils sont capables de repérer ça. Je vous dis juste en un mot comment on fait pour mesure les capacités de compression des gens. On sait qu'on a une mémoire à court terme très limitée. On arrive à se souvenir de sept éléments à peu près. Donc si je vous donne une suite de lettres complètement aléatoires, si je vous en donne sept, vous pourrez les rappeler, si je vous en donne dix, vous ne pourrez pas les rappeler. Par contre, s'il y a des structures dedans, si je vous dis AB, 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 comme ça un certain nombre de fois, vous pouvez en retenir beaucoup plus que dix, bien sûr, parce que vous avez repéré la structure et que donc vous avez pu compresser l'information et que dans votre tête, vous avez inscrit non pas AB, 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 mais il faut répéter AB dix fois, par exemple. Et ça vous fait, au total, ça vous fait vingt lettres. Faire ça, c'est compresser l'information. Donc on peut tester avec des expériences de mémorisation à court terme, il faut juste répéter des choses qu'on vous dit. on peut mesurer si les gens sont capables ou pas de compresser l'information et on essaye de faire le lien entre cette capacité-là et puis l'intelligence mesurée par des tests classiques. Voilà, et on trouve un petit lien, donc je vous dis, en psychologue, on est content. Voilà, mais il y a une autre question qui se pose très souvent, surtout dans le grand public, c'est est-ce que finalement, il y a une intelligence et donc on imagine souvent, on imagine que ça, c'est la théorie des psychologues et on parle du QI, on dit que c'est réducteur, on dit que les tests de QI, en fait, ça donne une grandeur, mais que c'est vraiment complètement réducteur et que c'est une forme d'intelligence, ou alors est-ce qu'il y en a plusieurs ? Et je vais, donc c'est de ça qu'on va parler, je vais essayer de vous montrer pour ça, comment c'est arrivé, cette histoire d'une valeur, donc tout à l'heure on va l'appeler le facteur G, mais c'est l'équivalent plus ou moins du QI total, donc une valeur qui représenterait l'intelligence. D'où est-ce que c'est venu ? Ça ne vient pas de nulle part, ce n'est pas purement théorique, ça vient des données, de l'expérience, donc ce n'est pas absurde de dire qu'il y a une intelligence et que ça peut se mesurer par une grandeur. Maintenant, on peut aussi donner des arguments inverses, et donc évidemment, je vais vous faire comme en bon psychologue, une réponse de normand, avec oui et non. J'ai un collègue qui dit, en psycho, il y a une seule loi universelle, c'est ça dépend. Donc voilà, je vais vous dire un petit peu, peut-être avant de commencer, pardon, avant de commencer, de voir comment est arrivée la définition, en même temps que la mesure de l'intelligence, je vais répondre à des critiques qu'on fait souvent, parce que je ne sais pas pourquoi exactement, je n'ai pas vraiment identifié le problème, mais dès qu'on parle d'intelligence, sur les réseaux sociaux, vous pouvez, si vous voulez beaucoup de commentaires sous vos postes, il suffit de parler d'intelligence, il y a toujours des gens qui répondent en disant que le QI c'est scandaleux, que l'intelligence ça n'existe pas, etc. C'est quelque chose qui déchaîne les passions, la question de l'intelligence, je ne sais pas exactement pourquoi. Et des critiques sont faites, notamment sur la mesure de l'intelligence, le QI, les tests, etc. Le plus souvent, quand on voit ces réponses-là, c'est par des gens qui n'ont pas de formation, mais des fois c'est aussi par des gens qui connaissent le sujet, ou des sujets connexes, on pense par exemple au livre de Gould, la malmesure de l'homme, si je me souviens bien, qui est à charge contre la mesure de l'intelligence, mais avec, je vous citerai un autre livre à la fin, que je trouve beaucoup mieux, parce que dans le livre de Gould, il y a beaucoup d'erreurs factuelles sur la manière dont on mesure l'intelligence et d'où ça vient. Donc les critiques, je voulais appeler ça, comme il y a les Frequently Asked Questions, les F-A-Q, je vais les appeler les F-S-Q, Frequently Asked Critics. Première critique qu'on entend parfois, qui est un peu radicale, je commence par la plus radicale, qu'on n'entend pas tout le temps, c'est en fait l'intelligence, juste ça n'existe pas. Et alors ça prend des formes diverses, mais par exemple, quelqu'un m'a dit qu'il ne pourrait pas croire que l'intelligence existe quand on ne lui a pas dit, tant qu'on ne lui aura pas dit, où ça se passe dans le cerveau, ou à quelle propriété du cerveau ça correspond. Voilà, ça c'est un argument assez étrange, qu'à mon avis, la personne qui l'aimait, la personne qui l'aimait, n'est même pas convaincue par cet argument, parce qu'on parle de beaucoup de choses dont on pense qu'ils existent, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement exister, mais qu'on ne peut pas voir. Par exemple, une force en physique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir, on n'en voit que les effets, exactement comme pour l'intelligence. Donc je vais passer assez rapidement sur cette critique, mais juste pour dire que, quand on parle de quelque chose comme l'intelligence dans le langage courant, on suppose que ça existe d'une certaine manière, et donc c'est assez étrange de dire juste, ça n'existe pas. Je passe à des critiques plus fréquentes, et qui sont plus fondées peut-être aussi. Une autre critique, c'est, ça existe bien l'intelligence, mais c'est un concept flou, et c'est trop flou et trop complexe pour être étudié scientifiquement. Ça c'est quelque chose qui revient souvent avec à peu près tout ce qui est en psychologie, d'ailleurs ça peut se généraliser à toute la psychologie, et ça donne, la psychologie ça ne peut pas être une science parce que l'humain est trop complexe. Ça c'est quelque chose aussi qu'on entend assez souvent. Alors, que ce soit flou, ça c'est vrai, que ça dépend, que la définition de l'intelligence qu'on a spontanément, au sens où on l'utilise dans la vie de tous les jours, varie d'un individu à l'autre, c'est vrai également, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'étudier. Par contre, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que pour pouvoir l'étudier, scientifiquement, on va être obligé de le spécifier, et ça pose de nouveaux problèmes. C'est-à-dire que si on dit, on va mesurer l'intelligence au sens courant, en fait ça n'a pas de sens, effectivement, parce que c'est trop flou, et parce que ça ne veut rien dire, parce qu'une première personne a une certaine définition de l'intelligence, une autre personne aura une autre définition, donc je ne peux pas à la fois mesurer quelque chose précisément qui corresponde à deux définitions contradictoires, évidemment. Donc on va être obligé de le spécifier, et c'est ce qui se passe. Et du coup, la critique peut être fondée si la critique c'est ça, si la critique c'est ce que vous avez finalement mesuré avec votre thèse d'intelligence, ce n'est pas l'idée que j'en avais en tête au départ, ça c'est tout à fait possible, et c'est sûrement vrai pour plein de gens. D'ailleurs il y a un petit problème avec le nom juste d'intelligence, parce qu'on conserve, ce qu'ont fait les scientifiques, il y a un choix à faire. Ils ont conservé le nom intelligence dans la version scientifique. Donc c'est le même mot qui est utilisé pour définir un concept flou et subjectif, et un concept beaucoup plus précis. Quand on veut passer du côté des sciences un concept qui est flou à départ, on est obligé de le spécifier, donc ce n'est plus le même en fait. Ça devient une version particulière. Et là il y a deux choses possibles, soit on garde le nom de départ, et dans ce cas ce qu'on a comme critique c'est ce qu'on a pour l'intelligence, c'est oui mais ce n'est pas ça l'intelligence, soit on change le mot, et dans ce cas on a d'autres critiques, c'est ridicule de nommer comme ça. C'est ce qui s'est passé, le fait de changer de mot, c'est ce qui se passe par exemple en sciences de l'éducation, il y a beaucoup de textes pour se moquer du vocabulaire utilisé en sciences de l'éducation, et par exemple beaucoup de gens se moquent du fait qu'en sciences de l'éducation on parle d'apprenants, au lieu de parler d'élèves, il y a apprenants. Alors il me dit c'est complètement stupide, pourquoi il dit apprenant au lieu de dire élève ? Et donc à chaque fois moi j'explique qu'on dit apprenant au lieu de élève parce que ce n'est pas la même chose, en l'occurrence ce n'est pas spécifié, c'est plutôt généralisé, c'est parce qu'apprenant ça veut dire quelqu'un qui apprend. Donc si on voulait remplacer par autre chose du langage courant, il faudrait dire à chaque fois à la place d'apprenant, élève ou étudiant ou autodidacte ou personne en formation ou stagiaire, etc. Et donc en fait on a un concept apprenant qui est assez proche du concept élève, donc effectivement on pourrait dire élève mais ce serait un sens différent et on dirait élève pour un étudiant, pour un adulte en formation et quelqu'un qui lit un livre. Ou alors on change le nom, mais dans les deux cas de toute façon on aura des critiques. Donc voilà, là ils ont choisi, enfin la plupart des psychologues ont choisi de garder le mot intelligence et donc d'avoir ça comme critique, que ce qu'on mesure ça n'est pas vraiment intelligence. Et d'autres, pour éviter ces problèmes, ont proposé de changer le nom et d'appeler ça puissance mentale par exemple. Ou facteur G. Voilà, puissance mentale ça a été utilisé, facteur G, ça veut dire général, donc à ne pas confondre, comme on me faisait remarquer avec le point G, c'est complètement différent. Comme ça ce ne sera pas une question. Donc voilà, tout ça pour dire, on est forcément, cette critique, donc l'intelligence au sens, par exemple au sens du QI, ce n'est pas la même chose que l'intelligence au sens où on l'entend habituellement, c'est une critique fondée, effectivement. Et simplement la réponse à faire, c'est, on ne peut pas avoir une définition floue égale à une définition précise. Donc forcément, ce n'est pas la même chose, mais ce n'est pas sans lien non plus. C'est une définition possible, ça correspond assez bien avec ce qu'on entend habituellement par intelligence. Alors ensuite, toujours dans le même ordre d'idée, que l'intelligence ou l'humain, c'est complexe et que donc on ne va pas pouvoir soit l'étudier scientifiquement, ça c'est la version la plus radicale, soit le mesurer, ça c'est une version plus soft si on veut de la même critique. Il y a une autre idée, une autre critique qui est faite à l'intelligence, et là pour le coup, c'est complètement recevable, c'est que l'intelligence ne va pas pouvoir se mesurer par une seule valeur. Quand on mesure des choses comme la personnalité, par exemple en psychologie, il y a des tests de personnalité qui sont bien faits, qui sont validés, etc., mais on ne peut pas se contenter d'une seule valeur, on n'arrive pas à classer les gens sur une ligne en fonction de leur personnalité, ça ne marche pas. Pour la personnalité, dans le modèle le plus courant, pour avoir une idée assez précise, mais quand même grossière de la personnalité d'un individu, il faut cinq valeurs, au moins, et trente si on veut être un peu plus précis. Voilà, donc une, ça ne suffit pas. Alors, ça, a priori, c'est aussi ce qu'on pourrait se dire pour l'intelligence. On pourrait se dire, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs choses un peu différentes. Si on veut mettre la créativité, il y aura la créativité, il y aura la rapidité, il y aura peut-être le niveau mathématique, je ne sais pas, des choses comme ça qui vont rentrer dans l'intelligence et ça va être des facteurs différents. Et donc, on ne va pas pouvoir mesurer sérieusement l'intelligence avec une seule valeur. Donc là aussi, on va voir tout à l'heure pourquoi on peut quand même, mais effectivement, la critique est tout à fait recevable, et mène à cette question de savoir si effectivement, il y a une ou plusieurs intelligences. Ici, je vais vous montrer maintenant, dans la suite, enfin, vous raconter comment est arrivée, en gros, l'idée du facteur G, ou l'intelligence générale, qui équivaut plus ou moins au QI total que vous obtenez par les tests, que vous connaissez. et vous allez voir que l'idée d'un seul score pour résumer toute l'intelligence, en fait, ça ne vient pas d'une théorie préétablie, ça vient des données. C'est-à-dire, c'est quand on a observé les données qu'on s'est aperçu qu'on pouvait résumer, à condition de ne pas être trop tatillant sur les approximations, on peut quand même résumer en une seule valeur. Mais ensuite, je vais modérer aussi tout ça. Alors, pardon, je suis avancé un peu trop vite. Pour ça, voilà, je vais y arriver. Pour ça, je vais prendre une analogie, parce qu'il me semble que c'est vraiment très parlant, une analogie avec le sport, par exemple, vous pouvez imaginer quelqu'un qui n'a pas d'idée spécifique sur le sport et qui voudrait mesurer les compétences sportives des gens. Et donc, qu'est-ce qu'on fait a priori ? On va faire passer plein de tests, alors on imagine des participants qui viennent et qui font un concours de javelots, de pétanques, d'haltérophilie, de natation, et puis qui ont des scores. Voilà, pour chaque sport, on a un score, et on regarde ce qui se passe globalement. Le point de vue du chercheur, qui n'est pas celui du clinicien, c'est essayer de comprendre globalement comment ça fonctionne dans la population. Ce n'est pas la même chose pour les cliniciens, peut-être j'en retirerai un petit mot après. Mais donc, du point de vue du chercheur qui essaie de comprendre ce que c'est que les compétences sportives, on a comme ça tout un tas de données avec des notes dans plein de sports, et on regarde si les données sont corrélées. C'est-à-dire, est-ce que quand quelqu'un est fort en haltérophilie, il est aussi fort en natation, en général ? Évidemment, il y aura plein de cas particuliers. Il y a des gens qui ont peur de l'eau, qui ont zéro natation et qui sont très forts en haltérophilie, mais est-ce que c'est lié ou pas ? Si on trouve que tout est lié, c'est-à-dire que globalement, statistiquement, quand quelqu'un est bon dans un des sports, il est bon dans tous les sports, et que généralement, quand quelqu'un est mauvais dans un sport, il est mauvais dans tous les sports, ça veut dire que tout ça c'est lié positivement, et ça fait passer l'idée, je pense assez naturelle, et qui se justifie statistiquement, que du coup, en fait, il doit y avoir quelque chose qu'on pourrait appeler la compétences sportive générale, si on veut, entre guillemets, et qui dirait si les gens sont plus ou moins forts en sport. Alors, quand je dis pour le clinicien, ça ne va pas comme approche, parce que, évidemment, si vous étudiez, non pas la population et les compétences sportives en général, mais une personne en particulier, pour une personne en particulier, même si tout est lié, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est champion dans un des sports, et puis qui est très mauvais dans un autre, et résumer tout ça en disant qu'il est moyen, c'est évidemment un peu cavalier, au moins. Voilà, mais c'est à peu près ce qui s'est produit pour l'intelligence, ce que je vous ai raconté, là, c'est cette fiction avec le sport, c'est ce qui s'est produit pour l'intelligence. C'est-à-dire qu'on a des résultats, des scores, pour tout un tas de petites épreuves qui sont assez variées, un peu différentes, voilà, vitesse de lecture, par exemple, est-ce que vous êtes capable de lire vite, est-ce que vous êtes capable de raisonner correctement, pour certains types de raisonnement en tout cas, est-ce que vous êtes fort en calcul mental, vous savez, résoudre des puzzles, même la discrimination avec le compas dans le dos, ça marche aussi. quand on prend tout ça, on a des choses qui sont liées statistiquement, c'est-à-dire que, globalement, sur la population, les gens ont tendance à être soit bons partout, soit moyens partout, soit mauvais partout. Voilà, c'est corrélé. Et évidemment, quand je dis c'est corrélé, ça ne veut pas dire que toute personne qui a une vitesse de lecture étonnante, par exemple, a aussi des valeurs étonnantes dans tous les autres. Vous le savez bien parce que vous connaissez les différents indices qu'on obtient quand on fait passer la WISC, par exemple. Mais voilà, donc, c'est venu de là, ce facteur G, ce qu'on appelle le facteur G, c'est quoi ? C'est une sorte de moyenne de tous ces scores dont, a priori, on ne s'attendait peut-être pas à ce qu'ils soient liés, mais qui se trouvent statistiquement tous liés. Et donc, l'idée qui est derrière, c'est si on fait passer plein d'épreuves, un petit peu variées en piquant comme ça, à droite, à gauche, toutes sortes d'épreuves, évidemment, il y aura des variations d'une épreuve à l'autre, mais si on fait passer plein d'épreuves et qu'on fait la moyenne de tout ça, on va toujours retomber sur à peu près la même chose, et cette à peu près la même chose, c'est ce qu'on peut appeler la compétence cognitive, on va appeler l'intelligence ou le facteur G comme général. Mais ça, c'est en première approximation, parce qu'évidemment, quand je vous dis que tout est lié, qu'il y a des corrélations entre tout ça, les corrélations ne sont pas stupéfiantes, c'est-à-dire, c'est très bien pour des psychologues, quand un physicien regarde ces corrélations, il trouve que ce n'est pas corrélé du tout, donc tout est relatif, encore une fois, et donc ça donne à la fois, ce que je viens de vous raconter, ça justifie à la fois qu'il existe bien, on peut définir, pour le dire plutôt à la façon mathématique, on peut définir un facteur général, qu'on va appeler l'intelligence par exemple, qui tient compte de tout ça, qui ne tient pas compte d'autre chose, parce qu'évidemment, quand on utilise les épreuves qui sont ici, on a spécifié l'intelligence, et donc par exemple, la créativité, c'est peu lié à ce qui est mesuré ici, l'aide aux autres, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi peu lié à tout ce qu'on a mesuré ici, mais dans cet ensemble d'épreuves dont on pense qu'elles sont reliées à la cognition générale, si on fait passer beaucoup d'épreuves et qu'on fait la moyenne, on va toujours retomber à peu près sur la même chose qu'on peut appeler l'intelligence. Mais ça, c'est en première approximation, parce que les choses sont moyennement liées entre elles, et si on veut être plus précis, dans ce cas, il va falloir donner plusieurs indices. Et c'est pour ça que maintenant, quand vous passez un test d'intelligence, on ne vous donne pas juste un score total, vous avez différents indices. Il y en avait 4 jusque récemment avec la WISC 4, maintenant il y en a 5. Et dans les modèles, là on parle des tests, mais quand on parle des modèles, dans quelque chose de plus théorique, en fait, il y a une discussion au départ sur la bonne manière de traiter les données. En fait, on peut partir, je veux dire, simplement grossièrement, l'idée, c'est que quand on a constaté que tous les scores étaient liés, on peut partir du haut ou partir du bas. Si on part du haut, ça veut dire, on dit donc, je peux définir une moyenne de tout ça, que je vais appeler le facteur G, voilà. Maintenant, si je veux préciser un petit peu, à l'intérieur de l'intelligence, je vais quand même regarder, parce que par rapport, par exemple, des gens qui vont avoir une intelligence moyenne, on va dire 200, il y en a qui vont être moyens partout, puis d'autres qui vont être bons dans certains trucs, et mauvais dans d'autres, donc on peut regarder plus précisément. Est-ce que souvent, ceux qui sont, par exemple, rapides en lecture, sont aussi bons en compréhension en lecture ? Si ça, c'est beaucoup lié, plus que ce qu'on a mesuré jusqu'ici avec le facteur G, on va le mettre ensemble, puis ça va faire un nouveau facteur. Donc on peut partir du haut comme ça. Ou alors, on peut partir du bas, en disant, on ne va pas parler de facteur G général tout de suite, on va regarder dans la liste qui est ici, les scores qui sont vraiment très liés entre eux. Et c'est seulement ceux-là qu'on va mettre ensemble. Et selon qu'on part du haut ou du bas, on ne trouve pas exactement les mêmes sous-facteurs de l'intelligence. Mais ça se ressemble pas mal. Et donc maintenant, les psychologues, enfin il y a un moment déjà, sont tombés à peu près d'accord sur un modèle plus ou moins consensuel qu'on appelle le modèle CHC, qui dit ça. Donc je vous présente surtout pour vous montrer qu'à la fois, en fait, les théoriciens de l'intelligence qui sont dans le courant classique, standard, qui est présenté ici, à la fois disent on peut mesurer l'intelligence par une seule valeur, c'est le facteur G qui est ici dans le rond, mais disent aussi si on veut être un peu plus précis, si on veut quand même détailler les capacités cognitives d'une personne, on a besoin de huit facteurs pour être un peu plus précis. Et puis si on veut être extrêmement précis, on a besoin d'encore plus de facteurs, évidemment, c'est toujours pareil. Mais voilà, en gros, les deux grandes manières de faire, c'est soit on dit il y a une seule intelligence, c'est le facteur G, ça se mesure là, c'est facile, il n'y a pas de problème, ok, ça donne un truc approximatif. Si on veut être un peu plus précis, on a huit composantes. Alors je dis huit composantes et pas, j'y reviens tout à l'heure, dans pas longtemps, du tout, je dis huit composantes de l'intelligence et non pas huit types d'intelligence différents, parce que les huit facteurs sont liés. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on peut décomposer l'intelligence en disant il y a d'un côté l'intelligence fluide, donc ça, ça favorise les jeunes, ça plutôt. On voit la différence entre l'intelligence fluide et cristallisée, si je parle juste des deux premiers, on voit l'intelligence quand on regarde la courbe au cours de la vie. L'intelligence fluide, ça monte jusqu'à 25 ans et après, ça descend. Voilà, c'est triste pour moi, c'est comme ça. Et l'intelligence cristallisée, là ça me plaît mieux, ça monte jusqu'à 25 ans, après ça reste à peu près stable jusqu'à 60 ans, à peu près, 60-70 ans selon ce qu'on fait et après ça baisse. L'intelligence cristallisée, c'est plus ou moins les connaissances et l'intelligence fluide, c'est plus ou moins la vivacité d'esprit. Mais ces deux-là sont liés quand même, c'est-à-dire qu'en général, ceux qui ont une intelligence fluide plutôt élevée ont aussi une intelligence cristallisée plutôt élevée et réciproquement et tout le reste, pareil, tout le reste est lié. Statistiquement. Alors vous savez que dans les thèses, j'en ai parlé plusieurs fois et je vous donne ça juste comme exemple, il se passe la même chose. Donc avec le WISC-V, maintenant, on a pareil, ce qui pourrait être le facteur G, on va dire que c'est le QI total normalement, mais c'est l'intelligence générale on va dire, et puis il y a des composantes. Voilà. Alors ces composantes, ça peut donc faire penser à l'idée qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Ce n'est pas tout à fait la même chose quand même que ce dont je vais parler maintenant, qui est la théorie, entre guillemets, parce que je vais en fait vous expliquer que ce n'est pas vraiment une théorie, ce n'est pas une théorie mathématique, c'est une théorie scientifique, je veux dire, ça c'est sûr, au sens de théorie scientifique, c'est-à-dire un modèle bien défini et appuyé sur des données, ce n'est pas le cas, et ce dont je vais vous parler, bien sûr, c'est la théorie des intelligences multiples de Gardner. Alors je vous en parle juste à titre d'exemple pour vous dire que là c'est vraiment une théorie où on aurait des types d'intelligence complètement différents et indépendants les uns des autres. Donc c'est différent de ce qu'on a vu ici. Ça ne peut pas juste se transposer. Je vous en parle à titre d'exemple parce qu'il me semble que c'est la théorie alternative, il y en a d'autres, il y a des théories alternatives très sérieusement étudiées, je pense que votre Besançon vous en parlera, celle-ci, du côté scientifique, elle ne marche pas du tout. C'est-à-dire que quand on regarde les articles scientifiques qui parlent des intelligences multiples, si ce n'est pas Gardner l'auteur, c'est un de ses élèves. Mais c'est ça, vraiment. Et alors il y a une sorte de mini-théorie du complot si on veut là-dedans avec des gens qui disent oui mais en fait si personne ne cite cette théorie, c'est parce que ce n'est pas la théorie classique et que les chercheurs sont des conservateurs et qu'ils restent accrochés farouchement à la théorie ancienne d'il y a un siècle. Il y a quand même des vrais arguments scientifiques derrière ça. Je ne pense vraiment pas que ce soit le cas, que ce soit à cause de ça, que la théorie ne fonctionne pas du côté scientifique. Il y a des arguments scientifiques contre et d'autre part il y a d'autres théories alternatives qui elles fonctionnent un peu mieux et qui sont acceptées par la communauté scientifique. Dans la théorie de Gardner que j'appelle quand même théorie, d'abord si elle fonctionne je pense que c'est pour des raisons elle fonctionne surtout chez les enseignants et les formateurs et c'est pour des raisons qui ne doivent absolument rien à des aspects scientifiques. Et c'est un des reproches peut-être le premier reproche qu'on a fait je vais vous faire une petite liste de reproches scientifiques qu'on fait à Gardner un des reproches c'est ça. Gardner dit il y a huit types d'intelligence l'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle, etc. qui sont ici alors ça n'a pas toujours été huit mais en général c'est plutôt huit il y a huit types d'intelligence et qui sont indépendantes ça j'en reparle après. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il y a huit types d'intelligence et qui sont indépendantes parce que d'après lui si je prends par exemple kinesthésique corporelle ici corporelle kinesthésique ça va mesurer plus ou moins les capacités physiques et sportives et lui il dit à l'école on ne valorise pas suffisamment les capacités sportives et corporelles ce qui est tout à fait possible et donc il faudrait qu'on les valorise plus mais ce qui se passe à l'école dit-il c'est qu'on est obsédé par l'idée d'intelligence qui serait la mesure suprême de l'homme et ça c'est pas bien. Alors jusque là tout le monde peut être d'accord effectivement on est obsédé par l'intelligence à l'école effectivement on n'accorde pas cette valeur peut-être à des compétences manuelles sportives etc. mais la conclusion de Gantier Gardner c'est qu'il faut donc appeler intelligence les capacités sportives et corporelles et là la plupart des scientifiques disent que c'est pas un argument scientifique de dire si on l'appelait comme ça ce serait mieux à l'école c'est pas une raison pour appeler ça intelligence et que pour eux j'ai pris exprès l'exemple ici corporel kinesthésique c'est certes quelque chose d'intéressant à étudier que des psychologues étudient déjà depuis fort longtemps mais simplement ils n'appellent pas ça intelligence ils appellent ça capacité exactement comme les capacités musicales on étudie capacité musicale on dit pas intelligence musicale mais ici si on va dire intelligence musicale donc la première chose qu'on reproche du côté des scientifiques à Gardner c'est d'avoir lancé ces concepts pour des raisons qui n'ont rien de scientifique en fait c'est pour des raisons morales plus ou moins et parce qu'ils pensent que si les professeurs et les enseignants les formateurs raisonnent comme ça alors ils vont être mieux et les enseignants qui ont essayé disent c'est vrai on est vachement mieux quand on pense comme ça et notamment ils sont beaucoup mieux parce que dans la théorie de Gardner il y a plein de sortes d'intelligences qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et donc on peut très facilement se convaincre que tous les enfants sont très intelligents mais chacun à sa manière et donc ça évite de dévaloriser des gamins ça c'est super donc ça se passe beaucoup mieux peut-être donc ça a peut-être un effet positif je ne dis pas le contraire et je me presse mais de toute façon c'est presque fini mais voilà c'est pas un argument scientifique pour dire l'argument scientifique ce serait j'ai des données sur des choses qui devraient être liées à l'intelligence et quand je les analyse comme on a fait par exemple pour pouvoir prendre la liste de tout à l'heure et puis rajouter créativité je ne sais quoi d'autres choses et puis trouver les facteurs voilà c'est pas ce qui a été fait la deuxième chose donc il lui a reproché mais qui est un peu dedans c'est on lui demande pourquoi changer de nom pourquoi dire intelligence musicale dire compétence musicale ou capacité et on l'étudie déjà il y a déjà un corpus là-dessus pourquoi rajouter ça et l'inclure dans l'intelligence il n'y a pas vraiment de raison en tout cas scientifique autre chose qu'on lui demande c'est pourquoi ces huit là surtout que c'est changeant en plus des fois c'est sept des fois c'est douze bon là c'est plutôt ces huit là pourquoi ces huit là on ne sait pas trop d'où ça sort beaucoup bien pire que ça c'est que il y a des affirmations Gardner affirme que ces huit formes d'intelligence donc admettons qu'on appelle intelligence des choses qu'on appelait avant autrement que ces huit formes d'intelligence sont indépendantes c'est-à-dire que vous pouvez être très fort dans l'un et pas dans l'autre ça n'a rien à voir alors à chaque fois qu'on a essayé de tester en fait il y en a qui ressemblent quand même assez fort par exemple vous avez spatial qui ressemble quand même assez à l'intelligence visio-spatiale vous avez logico-mathématique qui rappellent des éléments qui sont déjà dans les thèses d'intelligence et puis vous avez les deux premières intra-personnelles qui ressemblent à l'intelligence émotionnelle qui est aussi étudiée par ailleurs l'intelligence interpersonnelle qui est mesurée et étudiée aussi par ailleurs sous le nom d'intelligence sociale et quand on mesure quelles que soient les manières de le mesurer quand on mesure l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale par exemple on trouve toujours que c'est corrélé lui il dit c'est indépendant donc il y a des scientifiques qui ont dit on n'est pas d'accord avec cette idée que c'est indépendant parce que nous on a mesuré les deux et on ne trouve pas que c'est indépendant et la réponse de Gardner qui ne va pas du tout pour un scientifique c'est de dire vous ne pouvez pas le mesurer parce que les tests le fait de passer un test un questionnaire ou des épreuves ou n'importe quoi ça fait que en fait ce que vous mesurez c'est la capacité à mesurer des tests et ce n'est pas l'intelligence émotionnelle voilà et donc normalement si vraiment il y a une approche scientifique et si les tests ne permettent pas de mesurer son intelligence intra-personnelle et interpersonnelle c'est à lui de développer une méthode pour le mesurer ou alors si on ne peut pas le mesurer dans ce cas ce n'est pas seulement pas une théorie scientifique ce n'est même pas une thèse il n'y a même pas d'hypothèse là-dedans alors je vais préciser quelque chose sur ça parce que la question de la mesure je dis très rapidement la question de la mesure revient souvent aussi on dit intelligence émotionnelle vous ne pouvez pas le mesurer mais ça veut dire quand même quelque chose pour lui il a une idée de ce que ça veut dire il fait des formations donc il est capable d'avoir devant lui une dizaine ou une centaine de psychologues à qui il a fait des cours et à qui il a expliqué ce que c'était et qui sont capables de dire quand ils ont vu quelqu'un pendant deux heures si oui ou non il est fort moyen faible même si c'est très grossier en ce qui concerne l'intelligence émotionnelle à partir du moment on est capable de faire ça on peut mesurer l'intelligence émotionnelle c'est très facile enfin c'est peut-être long mais c'est facile il suffit de faire passer les participants devant un panel de psychologues un par un chacun pendant une heure et chaque psychologue note et puis on regarde il ne peut se passer que deux choses soit les psychologues globalement sont d'accord et disent lui oui on est tous d'accord il a une intelligence émotionnelle élevée dans ce cas ils sont d'accord on fait la moyenne ça nous donne un score voilà et ça fait une mesure soit ils ne sont pas du tout d'accord et les mesures des uns et des autres donnent n'importe quoi et dans ce cas ça veut dire que son truc n'est pas défini il n'y a même pas de concept derrière voilà mais ça en reste là depuis très longtemps c'est à dire qu'on a ces idées là mais avec aussi cette réponse de Gardner qu'on ne peut pas mesurer ça lui il ne propose pas de mesure et il affirme que c'est indépendant c'est pour toutes ces raisons que cette théorie là ne fonctionne pas du côté scientifique et j'en parle parce que ça fonctionne par contre très bien chez les enseignants et les formateurs voilà par contre l'idée qu'il n'y a en quelque sorte pas plusieurs intelligences je reviens après pas plusieurs intelligences mais plusieurs composantes à l'intelligence ça c'est déjà bien ancré dans la théorie juste classique standard et consensuelle de l'intelligence et l'idée qu'on pourrait définir plusieurs intelligences si on rajoutait quelque chose parce que les thèses de QI qu'on utilise mesurent une manière de concevoir l'intelligence très spécifique et que après tout ce ne serait pas il dure de rajouter aussi d'autres éléments qui ne sont pas pris en compte dedans et dans ce cas ça ferait plusieurs intelligences éventuellement si c'est indépendant ça c'est aussi quelque chose qui est exploré qui n'est pas du tout rejeté par la communauté scientifique donc voilà ma réponse de normand c'est oui et non mais surtout je pense que personne de toute façon personne n'est opposé à cette idée qu'en fait il y a plusieurs types d'intelligence donc ça ça va par contre beaucoup de gens sont opposés à l'idée qu'on peut mesurer l'intelligence par un seul score et en fait là ce que vous voyez c'est que évidemment ça donne un score approximatif et c'est vraiment réducteur mais comme toute mesure en psychologie mais ça se tient vraiment scientifiquement et ça vient des données et en plus ça fait une belle théorie avec un on aime bien ça quand on a fait des maths avec un élément majeur le facteur g et puis des ramifications quand on veut être un peu plus précis voilà donc comme je vous ai parlé de Gould je vous donne une autre idée de lecture ce livre là c'est à ma connaissance vraiment le meilleur pour si vous voulez savoir tout ce qu'on sait sur l'intelligence là je vous ai mis la traduction française qui est la traduction de l'édition de 2004 mais il y a eu une nouvelle édition en 2011 donc si vous lisez l'anglais c'est peut-être mieux de le lire en anglais dans la dernière version mais déjà ce qu'il y a ici est vraiment très bien donc il y a toute une discussion sur notamment ce qu'on peut prédire grâce à l'intelligence il y a un chapitre sur les intelligences multiples aussi etc voilà j'ai fini ce que j'avais à vous raconter merci beaucoup Nicolas Gaudron merci beaucoup Merci.